La broussette ancestrale Putain le con, mais n'importe quoi Là ça faisait 5 minutes que je parlais comme un connard J'avais pas activé ma caméra Donc est-ce que ça filme, est-ce que ça cade, ouais Cette fois-ci c'est bon, donc je me répète J'aime plus ce que je disais Donc on va sur une petite vidéo Alors le thème de cette vidéo, rien de bien fou On va s'ouvrir un colis d'armée Rosser Rhin de spécial, j'ai fait une commande de munitions chez eux On va se tester une lampe Trunit Une lampe à la con qui m'a envoyé On va la tester aussi Et puis on va se faire une visite de poulailler Donc voilà le menu Happy Meal De la chaîne JPE Lama pour ce soir les potes Donc bon, une vidéo assez saugrenue Mais bon, on va se le faire, tranquille Alors, pour en revenir Il y en a pas mal d'entre vous Qui ont été intéressés par ce produit là Tu sais, les kits de transformation d'attaque A savoir le Picatinny et puis surtout le silencieux Il y a eu de l'engouement sur ce produit haute qualité Je vous filerai le lien sur un poste communauté Parce que à cette heure-ci, en fait, il avait arrêté la production de ce modèle là Il en sort à un modèle V2 Plus léger, plus robuste Alors, et donc ça va être en ligne sur son site demain Donc dès l'instant où c'est dispo les potes Et bien je vous ferai un petit poste sur l'onglet communauté Ou sinon vous checkez sur DATAC Sur NaturaBuy, c'est son pseudo-vendeur Vous checkez et voilà Donc bon, tu regardes le produit comme il est super bien fini C'est du travail de haut de volée Donc vous aurez droit à une version 2 les potes Vous inquiétez pas si vous voulez équiper votre XMA De silencieux super efficace Voilà Et je crois même qu'il m'a dit que sa version 2 Elle est encore plus efficace Donc assez stylé le merdier Elle est bien cette bécane, sans déconner De toute façon elle remporte tous les suffrages pour le prix D'ailleurs je vais l'emmener en stand de tir peut-être dimanche prochain Et puis je me ferai des bons pétrons à 50 mètres Je vais laisser le silencieux Tu vois on va le régler avec le silencieux Et puis voilà Donc pour en revenir à silencieux Vous avez vu hier j'ai fait des pétés avec et sans Bon alors je tirais pas sur cible Mais le gamelon de 20 par 20 à 50 mètres environ Bon bah je tapais dedans Alors reste à voir On va se le peaufiner Puis je ferai des tests de tir à 50 mètres avec Comme ça on verra le délire Bon allez les potes on perd pas de temps On va s'ouvrir Le colis déjà du Que je me suis demandé Chez nos potes d'armurie Auxerre Donc voilà On y va tonton Petite lumière d'atelier comme d'hab Et puis on y va Petit couteau à beurre Et puis on s'en revient Déballer tout le Merdeux Bon Alors qu'est-ce qu'il y a des protections comme Oh puti Regardez les potes la brossette ancestrale D'armurie Auxerre Et oui les gars Alors ça c'est la brossette ancestrale Et oui Donc ouais Propriétaire des lieux officiers Avec cette brossette depuis de très nombreuses années Vous verrez le descriptif Qui la manipule Avec vraiment Beaucoup de dextérité Et d'expertise Pour nettoyer Rehuiler ses armes Et ça Cette petite brossette C'est une brossette Que j'avais vue là Que m'avait montré Baptiste Pour rehuiler les armes Et voilà Donc c'est une petite brossette A poil doux Donc pour nettoyer Et pour déposer Efficacement Une petite pellicule d'huile Sur tes armes préférées Donc voilà Moi j'ai ma putain De brossette ancestrale Voilà Donc ça on vient à l'étiquette D'ailleurs Peut-être je viendrai faire Tu sais de la gravure Sur bois Los fumiuros hermanos Ça pourrait être sympa Pour la brossette ancestrale Donc moi je l'ai vue en action Cette arme Et bien Elle est diablement efficace Pour l'entretien De tous vos flingues Donc ça c'est cool Allez On la met dans l'atelier Avec les produits d'entretien Voilà Bon alors ça C'est quoi ? Il y a un truc là Je vais me poser Que c'est que ce bordel Il y a un peu partout Ok Donc ça qu'est-ce qu'il s'agit ? Une mallette Une mallette Pour ranger tes flingues Ça Ça va être pour Martoni Parce que moi J'en ai déjà une Tu peux ranger Jusqu'à 4 armes de poing Dedans Alors Ouais Tiens je peux peut-être Te montrer la mienne Si tu as envie Je ne vais pas déballer celle-là Je vais aller laisser une oeuvre Attends j'arrive Hop Me revoilà Donc voici En fait c'est genre de mallette Directement Elle est plus grande ou quoi ? Non c'est la même ? Non c'est la même Donc voilà Bien pratique Moi j'emmène mes PN là-dedans Directement Tu vois Oh putain Oh la 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 Attends On va effectuer un petit coup De recettes Voilà Petite brossette Et en fait tu vois Tu mets un peu d'huile Et tu viens relustrer Reluire le chinois De tes flingues favoris T'as vu ça mon vieux Martoni ? Donc bon Arrêtons de déconner là Non je suis parti Oh la 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 Oh la la Il doit être sur le pont T Il doit être sur le pont T Ouais 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 On a compris Voilà Donc bon c'est une mallette Tu vois Moi je fous mes nécessaires Deux tirs dedans Dans l'étage du bas Tu peux mettre deux guns là Et puis tu peux mettre Deux guns au dessus Tu vois Comme moi je fais Et bah figure-toi Que ça coûte 30 balles ça Donc sur armure au cerf Pas cher Efficace Tes flingues sont bien soignées Tu vois Donc c'est pareil Il y a un gars Il disait Ouais j'ai des petites Des petites taches de De rouille Il commence à se piquer Bah mon gars Mets le dans une mallette Tu sais Évite l'immudité Le truc Et puis surtout Une fois que t'as fini De nettoyer Tout Tu mets une fine pellicule D'huile Et voilà Donc tu rehuile Et puis ensuite Tu fais un petit coup De brossette Ancestrale D'accord Donc voilà Ça c'est la solution Miracle Pour entretenir Tes pétards Oh la 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 Je l'adore 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 Donc bon bref Alors c'était pour vous montrer La mallette Donc ça on dépousse ça Sur le moteur Du tracteur Donc voilà Donc la mallette 30 euros Et je te dis Que c'est quand même Assez excellent Le délire Ensuite Je suis trop content Avec ma brossette Ancestrale Putain Je suis trop content Et ça Ça le fait Ça peut paraître Con comme objet Mais C'est quand même C'est quand même Idéal Oh Ouais Donc gun cleaner Oh merde Ça fuit un peu Putain Donc Les gars Armure et au serre Vérifiez De serrer les trucs Avant de l'envoyer Donc ça fuit un peu C'est pas grave Voilà Donc c'est un nettoyant Tout faire Tu sais Donc C'est un dégraissant À flingues Tu sais Bon bah moi Je vais utiliser ça Pour mes poudres noires Donc pour les nettoyer Et ensuite Tu les rehuiles C'est Indispensable Donc voilà Ensuite De quoi Je vais essayer De se manier le fun Sur cette petite vidéo Donc ça C'est de la mule Ok Ok Et voilà Donc là Ça commence à me manquer Ah putain C'est le bordel ici Ça me commence à me manquer Un peu de munitions Là en 22LR Donc qu'est-ce que Je me suis commandé Moi On va regarder ça ensemble De la RWS Club En 40 grains Donc je regarderai Les spécificités techniques Mais bon Ça a l'air d'être De la bonne cam Pour pas très très cher Ça Je les ai jamais employés Donc on va voir Mais bon C'est à bonne presse Donc là On a 500 Directement Déjà d'une Pour s'équiper De la TAC 22 De la Norma 40 grains aussi Tu sais Ok bien Celle-là J'en ai testé Par le biais d'un pote Donc ça C'est parfait Ça va bien dans mes bécanes Et puis de la Winchester En 235 Donc pareil Ça c'est De la 36 grains En holopoint Donc Bon bah voilà On se croit les tests Nécessaires Pour ces munitions Ok Donc voilà Bon bah Je vais aller foutre ça Dans le coffre tout à l'heure Et puis Bon bah voilà C'était pour me rééquiper Moi En 22 LR Au niveau tarif Très 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 bien Surtout que Bah si t'en prends en conséquence T'as des prix dégressifs Comme partout Et puis bon Et puis bon bah C'est pas très très cher Euh ouais Donc bon Euh excusez-moi Je digère en même temps Et puis on va se tester Cette foutue lampe Qui est la Trunit A une prise USB Là Pour la charger Je pourrais pas vous faire De test Parce que Elle est pas chargée Visiblement Ouais Bon bah C'est un test Assez foireux Bon bah écoutez On s'en fout Je vais la charger C'est la Archer Pro Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais Non non Ce qu'elle est déchargée Le délire On va écouter On s'en fout Un peu le flop Hop Représentation Bon bref On s'en fout On la remet là-dedans Je viendrai te la charger Et puis te la présenter Pour le moment On va se faire une visite De poulailler Ensemble Ok les potes Donc on va se prendre Une autre en torche Qui flotte On va sortir Le poncho Là Voilà Et tu peux t'en aller Sous la pluie Directement Je vais essayer de foutre La flotte Sur le téléphone Qu'est-ce qu'on s'en va faire Des cons Bon voilà C'est envie qu'on se fasse Une visite de poulailler On va le faire Donc on a sorti Les rangeaux Le vêtement de puits Treilly Bon bah voilà Comment ça se passe Ah d'ailleurs Je vais les fermer Parce qu'il faut les fermer Tous les soirs Ok Donc là Il y a Patrick Il y a Michel Voilà Et puis il y a Jackie Donc c'est cool Ça va Patrick ? Excuse-moi de te déranger Ça va ? Ouais ? Ça va toi aussi ? Ouais ? Moi je vous dérange pas trop Les filles Bon comment ça se compose Bon bah attends Déjà on va les fermer Oh Pour éviter que des nuisibles Viennent les bouffer Tu vois en pleine nuit Donc d'habitude Moi je les mets dans un clapier Là tu vois Ou pareil Là je renferme des mecs Qui me cassent les couilles Là Donc t'as un gros truc Donc moi je l'ai récupéré Ce truc là Il m'a coûté pot de balle Justement le mec Il allait le balancer Et je l'ai récupéré Je les retaper un peu Donc voilà Donc comment ça se compose T'as ta place Pour tes poules Donc tu vois En pleine journée Tu vois Je les laisse dans leur terrain L'autre leur fout un tas de sable Pour qu'elles puissent se pouiller Tu sais Sans lever les parasites Et puis bon Sinon Tous les soirs Elles dorment là dedans Je ne sais pas Si ça va intéresser grand monde On ne parle pas d'art Mais on s'en fout Et puis donc Donc ensuite T'as un petit escalier Là tu vois Et puis Je te montre Hop Petite ouverture Tu fous de la paille là Et puis C'est là Qu'elles viennent Pondre leurs oeufs Directement Donc là Elles te chient Trois oeufs par jour C'est quand même cool Tu leur fous de la bonne graine Pas de la graine de carrefour Mais de la botanique là Avec des espèces de stéroïdes Pour faire des bons poulets Et surtout des bons oeufs Voilà Donc voilà comment ça se passe Ton poulailler Putain ça caille Alors qu'on avait chaud là Et voilà Ensuite J'ai établi un périmètre de sécurité Antidemuisible Voilà Pour pas que Alors tu vas me dire Les fouines Elles vont peut-être pas assez Tu vois là dedans D'accord Mais pas dans le petit grillage Là bas Mais les renards Là ils sont niqués J'ai foutu des bûches A droite à gauche Et puis voilà Putain ça flotte la mort Les gars Voilà je serai content Que ça aura répondu A ta question De visite de poulailler C'est ridicule le truc Bon On se reprend les potes Bon bah voilà C'était pour la petite vidéo Attends je possède la pluie Sur la lentille Donc bon voilà On va se laisser sur ces images Donc bon On se fera un essai De la Trunit Archer Pro Simplement que c'est de la bonne came Le délire On sait pas On verra bien Et puis voilà Bon allez les gars Je vous laisse sur ces images A la con D'encher le secret Et vous d'accord à tous Portez-vous bien Je vous fais la bise Et je vous dis A la prochaine Allez bye